amis frères et sœurs que ce soit dans notre travail notre famille nos engagements dans la vie personnelle chacun chacune pour notre part nous représentons un maillon dans la vie de la société dans laquelle nous évoluons et si nous sommes à la place qui est la nôtre si nous sommes investis à un endroit particulier de notre travail ou de notre vie c'est à cause ou plutôt c'est grâce à notre personnalité notre vocation nos aptitudes nos dons nos dispositions à cause ou grâce à la diversité ou à la multitude de nos dons chacun chacune a l'air de vaquer individuellement à ses occupations tant professionnelle que familiale tant religieuse qu'associative tant politique qu artistique mais si on pouvait faire un arrêt sur image nous pourrions apercevoir en un instant un ensemble et on s'apercevrait vite que chacun chacune est complémentaire de l'autre à tous les niveaux et qu'ainsi un certain équilibre est maintenu on verrait aussi encore mieux toutes les personnes qui n'ont pas leur place et dont on ne s'occupe pas ou si peu ou si mal et nous savons très bien que lorsqu'il y a un grain de sable dans la chaîne la répercussion et général et le déséquilibre sensible blocage et carambolage sont inévitables et c'est la crise ce qui est vrai de notre travail ou de notre vie personnelle ou familiale c'est vrai aussi en particulier pour nos vies d'église d'église chrétienne et j'emploie volontiers avec reconnaissance le pluriel car la pluralité des dénominations représente autant d'organisations ecclésiales et autant d'orientations théologiques cette pluralité signifie surtout la multitude des chemins de foi et la magnifique liberté avec laquelle dieu vient rencontrer l'homme au coeur de sa propre histoire et c'est cet ensemble pluriel et complémentaire qui forme l'église universelle et cela se décline aussi et bien sûr à tous les échelons des autres religions mais aujourd'hui je vous propose de rester en lien avec le christianisme avec cet extrait de la lettre de paul aux corinthiens choisi par la famille de suzanne que nous venons de baptiser et d'accueillir dans l'église à l'intérieur de l'église nous rencontrons des personnes aux fonctions multiples comme celui ou celle qui a le don de dieu spontanément librement celle ou celui qui a le don de parler et communiquer des réalités spirituelles qui touchent profondément il y a encore celui ou celle qui a le sens de la musique et de la liturgie celui qui ou celle qui a le don de la prédication ou de l'enseignement celui ou celle qui sait aider efficacement les autres dans leur souffrance quel que soit leur nom il y a celui ou celle qui a le don de la visite ou qui a le don de la prière celui ou celle qui a le don du dessin ou de la peinture le sens de la formule celui ou celle dont les paroles de sagesse renforcent la foi éclaire une situation rassure la personne hésitante il y a celui ou celle qui s'est organisé et gouverné celui ou celle qui s'est réparé ce qui est cassé ou abîmé celui ou celle qui planifie comme celui ou celle qui improvise celui ou celle qui a le don d'écouter de comprendre de consoler et en général il est proposé à toutes ces personnes de prendre part au service de l'église de la paroisse d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de l'église il y a donc cette société originale avec la variété de tous ces dons que l'apôtre Paul appelle les charismes en revanche ce que nous ne saisissons pas toujours c'est dans quel esprit tous ces dons sont vécus l'apôtre Paul nous donne une réponse en affirmant que chacun chacune est animé par l'unique esprit autrement dit l'unique souffle de Dieu ce qui l'amène à dire que tous les membres de l'église forment en réalité un seul corps Paul lui aussi s'est trouvé confronté de façon particulière à des communautés chrétiennes très vivantes suscitées d'ailleurs par son témoignage et l'une d'entre elles était la jeune communauté de Corinthe à qui l'esprit saint avait largement distribué ses charismes certains étaient même hors du commun à cause de la vocation spéciale de l'église naissante cependant en raison de l'expérience exaltante des différents dons de l'esprit saint des rivalités et des désordres avaient surgi dans cette communauté précisément entre ceux qui en avaient été les bénéficiaires il fallut alors recourir à Paul qui se trouvait loin de la communauté pour obtenir des éclaircissements alors dans cette lettre aux corinthiens dont nous avons lu un extrait Paul répond sans hésitation aux corinthiens et leur explique comment faire fructifier ses grâces particulières il rappelle qu'il y a diversité de charisme et de ministères comme celui des apôtres des prophètes ou des maîtres mais que tous proviennent d'un seul seigneur il affirme que dans la communauté on trouve des personnes capables de faire des miracles d'obtenir des guérisons que d'autres sont portés de façon exceptionnelle à aider ou d'autres à gouverner que les uns parlent en langues que les autres les interprètent cependant ajoute Paul tous ces dons tirent leur origine d'un seul Dieu et puisque ces différents dons viennent du même esprit saint qui les accorde librement ils ne peuvent être que complémentaires et en harmonie entre eux ils ne sont pas donnés pour la satisfaction personnelle ils ne peuvent pas être motifs d'orgueil ni d'affirmation de soi au contraire ils sont accordés en vue d'une finalité commune édifier la communauté ce sont des diverses manifestations de l'esprit pour le bien de tous et ayant pour but le service ayant pour but le service ils ne peuvent engendrer ni rivalité ni confusion ce qui est vrai de la vie en église est vrai aussi pour notre vie en société comme cela est vrai pour nos vies personnelle et familiale puisque chacun est différent chacun peut être un don pour les autres de cette façon il réalisera sa propre vocation en vue du bien de tous dans la communauté où les différents dons fonctionnent harmonieusement Paul discerne une réalité qu'il nomme le Christ en effet ce corps original que composent les membres de la communauté est vraiment le corps du Christ le Christ continue à vivre dans son église et l'église est son corps il s'agit ici ni d'un lieu ni d'un édifice mais des personnes ensemble reliées entre elles et ce premier lien et bien c'est le baptême par le baptême l'esprit saint incorpore le croyant dans le Christ par l'esprit saint le croyant s'insère dans la communauté là où tous sont en Christ chaque division est effacée chaque discrimination est surmontée puisque le corps est un les membres de la communauté chrétienne réalise leur façon nouvelle de vivre en établissant entre l'unité cette unité qui fait la part belle à la diversité et au pluralisme la communauté ne ressemble pas à un corps de matière inerte mais à un organisme vivant composé des membres les plus divers et chacun est invité à résister à la tentation de se sentir le meilleur ou le plus indispensable en oubliant de prendre soin du plus petit ou du plus vulnérable et aussi de résister à l'envie que provoque la la division car c'est la brèche rêver pour que le mal s'installe sans vergogne alors chers amis c'est bel et bien ce message que vous voulez délivrer à votre fille Suzanne alors que nous sommes réunis dans la diversité des générations par le lien de la foi celle que nous avons en commun même si elle se décline avec des nuances dû à nos éducations à nos traditions spirituelles à nos cheminements de vie à nos expériences personnelles et à nos rencontres chers Yann et Alice en prenant vos engagements vis-à-vis de votre fille accompagnés en cela par le parrain et la marraine que vous avez choisi vous avez exprimé quelque chose de votre intimité celle de votre foi que vous voulez transmettre à votre fille nous pourrions être tentés de croire que la bible et la foi qu'elle contient ne se résume qu'à un comportement éthique hérité de la tradition et qu'il ne faut rien changer et bien justement l'apôtre Paul vient nous dire que toute tradition se périme si elle n'est pas revisitée à la lumière de la foi d'aujourd'hui si elle n'est pas réactualisée à la lumière du commandement nouveau aimez-vous les uns les autres et notre assemblée ce matin démontre ce que nous sommes ensemble avec nos différences nous avons beaucoup reçu de nos héritages familiaux culturels et religieux y compris au sein d'une même famille aux ramifications traditionnelles multiples et de génération en génération nous avons acquis une expérience de la vie et des compétences pour y faire face mais de tout cela que reste-t-il dans nos cœurs ? qu'est-ce qui fait que nous nous sommes déplacés dans ce temple pour déposer un petit peu d'eau sur le front de Suzanne ? une obligation obscure ? la fidélité à la tradition qui rassure ? ou bien la fidélité à la parole qui invite à penser par nous-mêmes et par voie de conséquence nous fait avancer plus loin ? alors par son baptême nous disons que Suzanne entre à son tour dans l'alliance nouvelle que Dieu fait avec son peuple autrement dit avec nous tous aujourd'hui car le peuple de Dieu ce sont non seulement les témoins de la foi de la Bible et de l'histoire mais c'est nous aussi individuellement et en église en communauté rassemblée notre espérance c'est de croire que Suzanne reconnaîtra un jour que Dieu l'aime aussi le premier et qu'elle pourra le dire avec ses mots à elle dans une joyeuse réponse pour l'aider à cela vous confierez peut-être son éducation biblique à l'église peut-être même à cette paroisse locale pourquoi pas l'oratoire qui selon sa formule ne prétend pas donner la foi aux enfants et encore moins leur inculquer une doctrine prête à croire tout simplement parce que nous sommes convaincus que c'est dans l'intimité de chacun que la foi se révèle et que Dieu seul connaît cette relation profonde de chacun avec lui en revanche et j'aime particulièrement cette formule ici on forme des lecteurs cette démarche me semble résumer être résumée dans ce libellé qui orne la revue évangile et liberté et qui garde toute son actualité penser, critiquer et croire en toute liberté alors aujourd'hui mes amis c'est à nous de ne pas nous tromper d'engagement c'est bien de votre foi parents, parrains, marraines ou en tout cas de votre recherche de foi dont vous témoignez aujourd'hui c'est d'abord de votre confiance à vous dont vous parlez pour votre enfant mais c'est cette confiance là qui adora votre fille à grandir et à se développer et à pouvoir prendre sa place le moment venu avec ses propres charismes ses propres dons dans la société et peut-être aussi dans l'église elle découvrira que non seulement elle a une famille charnelle mais elle a aussi cette famille spirituelle car nous vivons non seulement de pains quotidiens mais aussi de paroles qui ouvrent l'esprit qui nous ouvrent aux autres et au monde des racines et des ailes pour elles comme nous l'avons évoqué lors de la préparation de ce culte ensemble, parrains, marraines parents accompagnés par vos familles respectives et vos amis vous aiderez votre enfant à marcher selon la volonté de Dieu c'est-à-dire selon son amour qui ouvre à la liberté la liberté du choix la liberté d'être et de devenir qui elle est vraiment chers amis et chères familles de Suzanne dans notre monde agité voire bouleversé il nous est donné de vivre aujourd'hui et avec toute église ici comme témoin un geste de confiance et d'espérance en croyant qu'un monde meilleur est possible dans l'accueil réciproque et dans la reconnaissance de la diversité des dons des charismes de chacun et de chacune que l'apôtre Paul nomme manifestation de l'Esprit Saint et ce pour le bien de tous et de toutes c'est un respect réciproque que nous sommes invités à décliner déjà dans la communauté chrétienne nous sommes appelés aussi à le vivre en dehors dans notre société tout entière et au fond c'est ce que la société essaye de dire aujourd'hui par son expression vivre ensemble cette expression peut nous surprendre elle peut même nous agacer parce qu'elle nous est dite parfois en mode répétitif et pourtant c'est l'expression maîtresse de notre engagement actuel pourtant il me semble que depuis quelque temps cette expression a quitté nos écrans radars et c'est bien dommage vivre ensemble nous demande de faire attention à ne pas survaloriser notre propre corps tant physique que social tant associatif que religieux au risque d'un narcissisme destructeur mais le vivre ensemble symbolisé par le corps unique et des membres différents divers et variés présenté par Paul nous invite à faire attention à ceci être un seul corps cela veut dire qu'il y a de la place pour la diversité par le mouvement des populations à travers notre pays et à travers tous les pays le monde n'en finit pas d'être créé cette création est sans cesse renouvelée et nous invite à l'invention le paysage de notre pays pour ne prendre que cet exemple est une foule bigarrée si certains voient dans cette diversité une menace politique et existentielle d'autres dont ici nous sommes les premiers en tant que chrétiens toutes dénominations confondues sont invités à y voir une richesse dont chacun est porteur chaque fois qu'un régime politique ou ecclésial a voulu mettre en place la dictature d'un corps unique par l'élimination des membres qui le gênent ou par l'uniformité de celles et ceux qui résistent ce régime a été voué à l'échec tout simplement parce qu'il va à l'encontre de l'humanité en revanche le vivre ensemble nécessite d'abandonner ses rêves autoritaires et ses démons hégémoniques pour travailler à la réconciliation des diversités et à accueillir la différence comme une richesse et non comme un obstacle ou un handicap la pluralité des membres permet la fécondité de la vie et permet pour chacun chacune de nous d'avoir accès à toutes les dimensions de la vie à toutes les facettes de l'existence à ne se priver de rien et à ne priver les autres de rien de ce que la vie peut offrir ainsi que Jésus l'a dit dans cette phrase de l'évangile de Jean je suis venu pour que chacun ait la vie et qu'il l'ait en abondance en vue du bien de tous et de toutes alors des racines et des ailes pour Suzanne oui mais aussi pour chacun et chacune de nous Amen Amen